Bienvenue dans l'épisode 3 de cette série consacrée à MeteorJS Nous allons implémenter cette fois-ci l'update et le delete de notre liste de commission Pour ce faire, nous allons créer un template Qui en fait aura au départ seule fonction de remplacer ce liste item Donc on va l'appeler single object Ca c'est l'occasion de pratiquer un peu plus de template Et donc comme dit précédemment, sa seule fonction ça va être de recracher un liste item Vous allez voir tout à l'heure pourquoi on en fait un template à part Et donc maintenant, on peut à chaque itération de notre each recracher ce template Donc comme d'habitude dans la syntaxe habituelle pour dire qu'on veut insérer un template Quel template on veut insérer ? Le template single object Et voilà, et là les choses devraient marcher exactement comme avant Donc ça rafraîchit Pour l'instant vous ne voyez pas de différence Mais pour être sûr que c'est bien notre template Qui est utilisé Qui est utilisé On va rajouter simplement deux points Et s'assurer que Maintenant on va bien voir deux points Avant la quantité Bon sauf pour les, au départ vous vous souvenez On n'avait pas encore prévu qu'il y aurait des quantités dans nos listes Mais ça on va le corriger grâce à l'update Donc on enlève nos deux points C'était juste pour montrer Que c'était bien notre template qui était appelé Donc maintenant ce qu'on veut faire C'est permettre à l'utilisateur De cliquer sur un article Et de le passer en mode édition Donc Ca veut dire déjà qu'on va devoir gérer un click handler Enfin plutôt gérer un click Donc avoir un event handler sur le click Et là comme vous le savez maintenant Côté js Il faut qu'on pointe vers notre Nouveau template Donc ça se fait via template. Le nom de notre template Et là donc c'est des événements qu'on veut gérer Donc C'est Maintenant La fameuse méthode events que vous connaissez bien Qu'on a utilisé ici Donc là c'est le même principe On passe Un objet Et cet objet comme toujours Et bien il commence En valeur il a Deux informations C'est l'événement Qui se produit C'est le click On va réagir au click Et au click sur quoi ? Bah sur un Un délicitem Qui vont pour class Allez Au budget Donc il faut qu'on le mette aussi de l'autre côté Et 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 Donc quand il y aura un clic Dans notre template Sur un Élément Qui aura pour class Obj Et Ce qu'on va faire pour l'instant C'est tout simplement Faire un console.log Pour s'assurer Qu'on clique bien Que le clic est bien pris en compte On attend que notre application redémarre Et Vous voyez Quand je clique Dans la console En bas J'ai bien Un événement clic Qui est pris en charge Mais ce qui est bien plus intéressant C'est que En cliquant sur notre objet En fait on dispose Également de l'objet lui-même Donc si je passe A notre console This Vous allez voir cette fois-ci Ce qu'il s'affiche Quand on clique Vous voyez Quand je clique sur Lay Et bien j'ai bien accès à notre Document Donc dans la base Bangodb Dont le nom est Lay Et surtout ce qui nous intéressera Particulièrement tout à l'heure C'est qu'on a bien accès également A son ID Sa date de création Vous remarquerez qu'elle a changé Parce que tout à l'heure Hors caméra J'ai bricolé un peu la base Et du coup Je me suis retrouvé à devoir recréer Mon objet Lay Donc c'est pour ça Que la date a changé Par rapport à D'autres vidéos Donc là Je clique sur Un autre liste items Voilà Gigo Danio Avec son ID Sa date de création La quantité Donc vous voyez C'est bien pratique Et ça va permettre De gérer en fait L'état Dans lequel se trouve L'objet sur lequel On clique C'est à dire qu'on veut Connaître l'état En mode affichage simple Ou en mode édition Donc on voudrait Que quand on clique sur l'objet Il passe en mode édition C'est à dire qu'on ait Deux champs de texte proposés Un pour la quantité Un pour le texte Donc vous allez voir C'est simple C'est simple Et pour ça on va servir en fait De naissance Donc on va créer Une variable de session A l'aide de Ça c'est nouveau Donc session.set Et on va dire Qu'on veut créer un objet session Qui correspond A edit Tirer L'id De notre objet Donc on a vu Qu'on pouvait y accéder Via this Point underscore id Et on veut Dire que Quand on clique dessus Et bien on passe en mode édition Donc on dit que la valeur Ça va être trop Et pourquoi ça va être important ça ? Parce que maintenant On va pouvoir Voir un autre cas de figure D'utilisation des helpers C'est qu'on va pouvoir Créer un helper Dans lequel on gérera L'état En fait on Pourra Déterminer côté vue Si on a un objet Passé en mode édition Ou pas Alors là comme d'habitude Pour créer un template Pour créer un template Pardon pour créer Un helper Comme toujours L'objet template Sur lequel on appelle La propriété Le nom de notre template Sur lequel On veut ajouter des helpers Comme d'habitude On passe un objet Et cette fois-ci L'E helper Qu'on va créer Et bien il nous servira Ce sera un genre de flag Pour savoir si on a un mode édition Donc on va l'appeler Is In Edit Mode Et sa valeur Ce sera Ce qui sera Retourner par cette fonction Cette fonction Qu'est-ce qu'elle veut faire Elle va juste Nous retourner L'objet session L'objet session L'objet session Cette fois-ci Ce sera pas 7 Puisqu'on veut juste Lire ce qu'il y a en session On veut lire La valeur correspondant A Cette clé Donc Vous allez voir Maintenant côté vue Ce que ça nous permet de faire C'est de tester si on est en mode édition Donc ça on va le faire à l'aide d'un if Fourni par le Spacebar Donc c'est toujours la même syntaxe C'est un dièse Celui de la commande Qui nous intéresse Donc cette fois-ci c'est if Et on veut tester quoi ? On veut tester si on est en edit mode Donc si l'objet courant Qui est recraché par ce template est en edit mode S'il est en edit mode On affichera Des champs texte Sinon On continuera à afficher Un simple item avec du texte Et à la fin comme d'habitude Il faut refermer L'appel de notre Enfin Mettre le tag fermant correspondant au if Et donc Donc Si on est dans le cas du else C'est-à-dire qu'on n'est pas en edit mode Rien ne change Ce sera le même état que Ce que vous connaissez initialement En revanche si on est en mode édition Et bien on veut proposer un formulaire A l'utilisateur Et ce formulaire Il comportera juste deux champs texte Un donc pour la quantité Et il reprendra la valeur actuelle de la quantité Donc via value On récupère la quantité qui est en base On avait appelé quantity ce champ là Oups Ah oui c'est vrai qu'en mode Quand on filme Je n'ai plus accès à un raccourci bien pratique De ce même test Qui me permettait de dupliquer Cette ligne Donc il faut que je la tape A la main Bon non je vais faire copier-coller Via la souris Et l'autre champ texte qu'on va proposer C'est un champ texte pour Pour que je me souvienne Le nom tout simplement Le nom de l'objet qui est dans notre liste de commission Et enfin pour pouvoir accéder à ces éléments du formulaire Il faut qu'ils aient un nom Pour qu'on puisse y accéder ensuite Dans notre javascript On va l'appeler simplement Quantity Et object name Histoire que On n'ait pas name Egal name Et comme tout à l'heure On va rajouter un bouton De soumission Avec comme texte Simplement un petit ok Donc si tout s'est bien passé Notre application redémarre Elle a déjà démarré Ou bien quelque chose ne s'est pas bien passé Alors ça C'est notre console Mongo Apparemment tout s'est bien passé Donc quand je clique maintenant Sur un liste items Vous voyez donc Il passe en edit mode Et ça nous permet d'afficher Un champ texte pour la quantité Un champ texte pour le nom de l'objet Pareil Voilà Donc ça C'est du fait Que maintenant notre helper Vous avez vu ça C'est notre nouveau template Qu'on a créé au cours de cette vidéo Qui s'appelle single object Donc on a rajouté un helper Qui nous permet de tester Quelle est la valeur de IsIneditMod Et la valeur de IsIneditMod Donc elle est définie Dans le helper Par une fonction Qui nous retourne La valeur De notre objet donc Notre objet Plutôt de notre variable Qui est constituée De la concatenation De edit- Et le nom De l'id Courante d'objet Sur lequel on a cliqué Donc Au départ On gérait Donc l'événement De clic Sur un objet Qui a la classe Objet Donc c'est-à-dire On a un listitem Qui a la classe Objet C'est une classe Qui n'existe même pas Côté CSS C'est juste Quelque chose Qui nous permet De pouvoir Identifier Ce sur quoi On clique Et donc Et donc Quand on clique Sur un objet Lui-même Finalement On a accès A tout cet objet Donc y compris A son id Donc qui a été définie Par MongoDB Et donc on met en session Une variable Qui comporte l'id de l'objet Notamment Qu'on caténait à edit Et la valeur true Donc chaque fois qu'on clique Sur un objet Il passe en edit mode Donc du coup Comme cette valeur ensuite est lue Dans le helper On sait qu'on est en edit mode Et si Is edit mode est true Et bien du coup On recrache ce formulaire Sinon C'est qu'on est pas en edit mode Et on est simplement Dans le cas De tout à l'heure C'est-à-dire on a un simple listitem On va l'indenter Ce sera plus joli Et donc maintenant Pour pouvoir mettre à jour Les données qui seront saisies Par l'utilisateur Il suffit comme Lors de la vidéo numéro 2 De gérer La soumission du formulaire Donc qui dit Gestion d'événements Ca veut dire qu'on doit rajouter Quelque chose Donc dans l'objet Passer en paramètre à i20 Bah ça veut quelque chose A passer C'est tout simplement L'événement Submit Sur Un formulaire Qui se trouverait Sur n'importe quel formulaire Qui se trouverait Dans le template Single object Et dans ce qu'on veut faire Comme Lors de la vidéo 2 On récupère l'event Qui nous est donc fourni Par Meteor Qui va donc nous permettre Via Grâce à Grâce à Event Target De récupérer la valeur De chaque champ Donc on récupère Le nom de l'objet Via Event Target Target Or le nom de notre objet C'était pour le name Object Name Et donc c'est sa value Qui nous intéresse Et on récupère La quantité Même principe Il y a le Event Target Je crois qu'on l'avait appelé Quantité Name Quantity Et là C'est également Sa valeur Qui nous intéresse Et maintenant On passe Pour pouvoir Mettre à jour Donc Avec ces valeurs Donc saisis dans le formulaire Il suffit d'indiquer mon code db qu'on va faire un update Donc Ça se fait via notre collection Cette voici On utilisera la méthode update Pour la mise à jour Et là Il faut d'abord préciser Quel objet on veut mettre à jour Là Il suffit de passer l'id De l'objet courant Donc c'était sans score id Et ensuite Comme on veut mettre à jour deux champs déjà existants Et pas écraser tout l'objet Qui a cet id On utilise De leur set Donc ça c'est aussi C'est du classique MongoDB Dans lequel on précise Qu'on veut mettre à jour La quantité Avec Quantity Aussi Et Le nom Et avec tout ça Si tout va bien MongoDB Va mettre à jour notre document On va tester Alors déjà ça va être facile On avait oublié tout à l'heure De mettre une quantité pour le lait On va en mettre une On va en mettre une Et ah Là vous avez remarqué que Ma page a été postée intégralement C'est pas du tout ce qu'on veut On préfère avoir une logique un peu proche de celle qui se passe Avec du AJAX Avec du AJAX Et donc une fois de plus j'avais oublié de faire un Prevent Default On sauvegarde On attend que l'application se relance Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre On a très faim On va prendre 6 gigos d'agneau Alors là, ah oui, je vois ce qui s'est passé Maintenant que la page n'est plus postée intégralement Maintenant, la mise à jour s'est faite Mais en fait on reste en Edit Mode Parce qu'on a oublié de changer en fait la valeur De notre variable Edit Underscore Edit- Donc Ce qu'il faut faire concrètement Maintenant, c'est changer la variable Et dire qu'après qu'on ait posté le formulaire On ne veut plus être en Edit Mode Donc on veut que maintenant notre variable Edit Suivi de l'ID Soit à False Et une valeur qui soit False Comme ça Ici Le test Retournera False Et du coup on sera dans le cas du Health Donc En fait c'est très simple Il suffit de faire Session.set On reprend la même valeur que tout à l'heure C'est-à-dire Edit- Auquel on concatène L'ID de notre objet courant Ça c'est la valeur Et bien on veut maintenant que la valeur elle soit à False Donc avec cette petite modif On attend que ça recharge Allez, allez Et donc maintenant si je poste Hop, on repasse bien Ensuite en mode Lecture seule Si on peut dire lecture et pas édition Comme vous avez vu si on récapitule Après la soumission de ce formulaire Donc tout se passe dans Le 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 L'événement se t-submit sur notre formulaire, donc on empêche le formulaire d'être posté intégralement, donc on veut avoir une mise à jour assez proche de ce qu'on fait en AJAX. On récupère avec EventTarget.ObjectName et EventTarget.Quantity les nouvelles valeurs saisies dans les champs. Ensuite on appelle, enfin on fait la mise à jour dans MongoDB avec Object.Update en précisant ce qu'on veut mettre à jour comme objet, donc l'objet courant, donc on précise en ID. Et on utilise la méthode $set, donc là c'est propre à MongoDB en précisant les valeurs qu'on veut mettre à jour. Donc ça veut dire que comme on met à jour uniquement QuantityName, la date de création n'est pas altérée. Et enfin pour sortir du mode édition, on change la valeur de la variable qui est en session, donc en mettant la valeur de cette variable-ci à false. C'est cette même variable en fait qu'on avait mis à true au moment du clic sur notre liste item. Voilà donc vous avez vu c'est relativement facile, enfin quand vous le pratiquerez une fois ou deux vous verrez que c'est assez facile à faire. Et du coup dans la même logique c'est très facile de rendre aussi, de pouvoir gérer la suppression d'un objet. Donc quand on est en edit mode on a envie de voir un bouton de pression, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un bouton dont la classe sera... On va mettre DEL DELETE comme on veut. Et la valeur ce sera... Bon et DELETE on va rester en anglais. Bon on pourrait très bien mettre supprimé, c'est pas gênant. Donc cette fois-ci qu'est-ce qu'on veut gérer ? Bah le clic sur un bouton qu'il y a comme classe DELETE, ça veut dire qu'on va être où ? Bah on va être dans la section EVENT du template dans lequel se trouve le bouton. On ajoute donc le fait qu'on veut gérer l'événement clic sur un bouton qu'il y a pour classe DELETE. Et maintenant l'event handler lui-même c'est cette fonction. Et bien qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction ? Elle va demander à MongoDB, donc de nouveau via notre collection référencée par la variable object, et bien de faire cette fois-ci un REMOVE. Et qu'est-ce qu'elle doit supprimer ? Un objet qui a l'ID de l'objet courant sur lequel... Dans lequel se trouvait finalement le bouton de suppression qu'on a ajouté. On sauvegarde. L'application redémarre. Et maintenant quand je clique, par exemple sur, allez, c'était caché. J'ai un bouton DELETE. Si je clique dessus... Ah ! Un autre, c'était caché, aurait dû être supprimé. On va voir ce qu'il s'est passé. Et oui, les tours de readmapper. En fait, je veux gérer la gestion du clic sur un objet qu'il y a pour classe DELETE. Une classe, on l'identifie par un point. Donc, on sauvegarde et on reteste. Voilà, je veux supprimer. Et bien, c'est bon. Cette fois-ci, l'objet a été supprimé. Pareil pour le papier de toilette. Voilà. Donc vous voyez, maintenant, on peut gérer la modification d'un objet de notre liste. sa suppression. Et puis, comme toujours, la création... Ça, ça n'a pas changé. Un objet. Hop ! Je veux deux tablettes de chocolat. Je valide. Donc voilà, on a du crude. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt. A bientôt. . Merci.